Elle permet d'assurer l'action publique en région et répondre aux besoins des acteurs et des habitants. D'ailleurs, Monsieur le Président, vous avez pu le noter lors de vos derniers échanges avec le collectif régional de la culture culture qu'une meilleure coordination entre l'État et la région est une demande formulée par le secteur culturel lui-même. Je souhaite en effet une position cohérente de la part des institutions. À ce moment de l'intervention, je tiens à souligner le travail engagé par le directeur régional des affaires culturelles Marc Drouet et le suivant qui va bientôt nous rejoindre au mois de décembre, car c'est en effet avec eux que nous travaillerons pour la mise en œuvre de cette convention. La présente convention 2020-2027 se concentre sur trois thèmes communs. Il s'agit tout d'abord de valoriser la création et de pérenniser les acteurs dans leur parcours artistique. Une attention particulière sera également portée à l'accès de tous à la culture grâce à un maillage équilibré. La région et la DRAC œuvrent déjà en ce sens, par exemple à travers l'accompagnement des résidences longues de nos artistes. Enfin, cette convention s'attache aussi à préparer l'avenir en favorisant l'innovation. Inspire l'innovation dans la convention marque la volonté conjointe de faire émerger de nouveaux modèles et le contexte sanitaire nous amène collectivement à réinterroger les pratiques. L'appétit de culture en France est fort et la puissance publique possède une véritable capacité d'action et peu initiée de belles dynamiques. La mise en œuvre de cette convention, vous l'aurez compris, ne se limitera pas à décliner les dispositifs nationaux, mais bien favoriser l'émergence et accompagner les projets culturels de notre territoire. L'appétit de culture en France